Il est 13h Le journal Célébration aujourd'hui à travers la planète de la journée mondiale de la radio et de la télévision en faveur des enfants Objectif, donner l'occasion aux enfants de participer à la production des émissions L'amélioration du dispositif sanitaire lié à la campagne de vaccination et la prise en charge des malades de la COVID-19 sujet à l'ordre du jour de la conférence de presse animée à Libreville par le ministre de la Santé Guy-Patrick Obiang Ouf de soulagement pour les populations habitant dans la zone Mindoubé 1-Igoumier Les travaux de réhabilitation de la route en phase de finition Mesdames et Messieurs, votre journal Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus On les appelle les gestes barrières Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le cou de fléchis ou un mouchoir Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la doule Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, nettoyer les objets et les surfaces souillées Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer Ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant Appelez le 1410 Auditeurs de Radio Gabon La Référence Bonjour, merci de choisir la chaîne nationale pour vous informer En ouverture, on parle de la commémoration ce vendredi de la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants Cette journée a pour but de lancer un appel aux radios et aux télévisions A ne pas oublier les auditeurs et les téléspectateurs les plus petits et les plus indifférents Notre reporter Pascaline Medza s'est rapproché des responsables des programmes de la radio et de la télévision gabonaise Pour savoir ce qui est prévu Voici son reportage Célébrer chaque 6 mars la journée internationale de la télévision et de la radio en faveur des enfants Et connu par les responsables des programmes de la radio Gabon et Gabon 1ère Nestor Ecomi, chef de service des programmes à Gabon 1ère Et Brigitte Hadda, chef de division programme et régie radio En tant que l'un des responsables faisant partie de l'équipe du directoire de l'une Sinon de la principale chef de télévision nationale du pays Qu'il y ait de bonne loi que je sois au courant de ce genre de journées qui sont justement consacrées à l'enfance D'abord dans le monde et ensuite au Gabon Mais bien sûr, cette journée est célébrée chaque 6 mars Donc nous la connaissons à la radio Cette année, rien de particulier n'a été prévu pour célébrer cette journée à Radio Gabon Pour des raisons sanitaires Vu la crise sanitaire en ce moment, rien n'a été prévu Mais quand même, nous avons des émissions pour des adolescents Nous avons des programmes qui peuvent amener à ce qu'on puisse parler des enfants Concernant la journée Mais nous ne sommes pas assis pour pouvoir faire un programme spécial Dans les années antérieures, nous avions des émissions comme rêve d'enfant Où à chaque fois, les enfants venaient tous les mercredis s'associer à nous pour pouvoir célébrer Cette journée, elle était vraiment très bien célébrée A Gabon 1er, pas d'organisation spécifique Mais un programme a été exhumé pour cet événement Nous avons conclu un petit programme récréatif Ce n'est pas un programme que nous avons fait exclusivement pour Mais c'est un programme que nous avons fait il y a de cela un peu très longtemps Mais que nous avons jugé très opportun de ramener au niveau de cette journée Uniquement pour faire asseoir les enfants avec des petites pièces de théâtre C'est un programme très ludique, très éducatif, fait par les enfants et pour les enfants Pour rappel, la journée internationale de la télévision et de la radio en faveur des enfants A été instituée pour donner l'occasion aux enfants de parler de leurs espoirs De leurs ambitions et d'échanger des informations entre eux Pascaline Medza Rien à voir avec ce qui précède Le gouvernement gabonais avait confié en janvier dernier à l'entreprise Colas Le marché de réhabilitation des voiries de Libreville et Ovendo Les travaux de l'axe Mendoubé 1-Igoumier-Von-Bontrain Une satisfaction pour les populations qui peinaient à se déplacer pour vaquer à leurs occupations Reportage signé, Louriane Medza Ouf de soulagement pour les populations des quartiers Mindoubé 1 Dans le cinquième arrondissement de Libreville et Igoumier Dans le deuxième arrondissement de la commune d'Ovendo En raison de la réhabilitation de cette route Sur place, l'entreprise commise à la tâche est à pied d'oeuvre Pour la livraison de ce chantier au grand bonheur des riverains Ça ne peut que soulager la population On savait que la route est le facteur de développement Moi, s'il n'y a pas de route, on ne peut pas s'y créer Encore moins, elle est bien Ce sont des oeuvres qu'on peut acclamer avec un bon cœur Elle est louable, mais on aurait pu avoir ça depuis fort longtemps Tout ce que Dieu fait est bon Pour remercier les plus hausses autorités de la République Cet axe, long de plus de 8 km, constitue un véritable casse-tête chinois Pour les habitants qui pensent déjà à la fin de leur calvaire Nous sommes soulagés, pourquoi ? Parce que les travaux ne sont pas encore au terme A l'époque, nous partageons dans la boue ici Du bas jusqu'au carréfort Si bien qu'avec l'arrivée de ce goudron C'est ce que venait à peine de dire la dame Qu'enfin nous sommes soulagés C'est un grand quartier Une pine qui a été enlevée Mais il manque sur l'autre bretelle Et celle qui ira au prochain C'est ce qu'on conçue vers le cimetière La réhabilitation de cette route montre à quel point les plus hautes autorités sont soucieuses du bien-être des populations A Port-Gentilles, dans la province de Logoé-Maritime L'usage des drogues en milieu scolaire prend de l'ampleur Une situation qui mérite un regard de la part des autorités gabonaises En ligne de la capitale économique, Ludwine Djemby Le phénomène de la consommation de drogues en milieu scolaire Touche la quasi-totalité des établissements secondaires de la capitale économique Depuis plusieurs années, les élèves se livrent à la consommation des stupéfiants Des produits psychotropes, à l'alcoolisme Ce qui les emmène parfois à poser des actes répréhensibles vis-à-vis des enseignants et de leurs condisciples C'est le cas il y a quelques jours Où un élève du lycée Bac Aviation s'est déshabillé et s'est mis à délirer en se jetant dans une flaque d'eau Pour ça, il a laissé droguer et il n'a pas supporté l'effet de la drogue Donc pour lui, ça lui a travaillé comme une folie Il a atterri au lycée, il a commencé à parler « Votre lycée, c'est pas un lycée de dingue » Et après il a dit qu'ici on n'ouvre pas les cours de natation On a commencé à se déshabiller et nager D'abord il y a une part de responsabilité de tout un chacun Les parents eux aussi doivent éduquer leurs enfants Mais ce qui est sûr c'est qu'il y a aussi les enseignants Parce que quand les enfants sont à la maison, ils sont d'autres personnes Quand ils vont à l'école, avec l'influence d'autres élèves, ils deviennent d'autres personnes Face à cette situation, il serait souhaitable que chaque parti prenne ses responsabilités A savoir l'État, les parents, les associations des parents d'élèves, les enseignants Pour assurer un meilleur avenir à cette jeunesse Ludwine Jempi pour Radio Gabon, la référence Pour la suite de cette édition d'information, allons à la primature Où la patronne de l'UE, Rose Cristiano Soucarapunda, a reçu en audience hier L'ambassadeur de France au Gabon, Philippe Autier Les échanges ont porté sur la consolidation des écoles publiques conventionnelles En sollicitant cette audience auprès du premier ministre Rose Cristiano Soucarapunda L'ambassadeur de France au Gabon, Philippe Autier, a voulu faire partager à la chef du gouvernement Le projet de consolidation des six écoles publiques conventionnées Fruit de sa réflexion avec le ministre de l'Éducation nationale, Philippe Autier Le ministre de l'Éducation nationale a bien voulu nous associer à sa réflexion Sur la consolidation de ce réseau des écoles publiques conventionnées Et nous sommes maintenant, comme on dit en rugby, en train de transformer l'essai C'est-à-dire que nous devrions être en mesure dans les prochaines semaines En tout cas dans les prochains mois, en tout cas avant la fin de ce semestre De signer un nouvel accord intergouvernemental franco-gabonais Sur ce réseau des écoles publiques conventionnées Et de mettre en place un financement Puisque nous souhaitons contribuer à la réhabilitation immobilière de ces six écoles Ces écoles installées à Libreville, Franceville et Port-Gentil Ont un effectif de 2500 élèves composés de français, de gabonais et d'autres nationalités Leurs familles se devaient donc être prises en compte dans le projet Ce réseau, je dirais, était évidemment sous l'autorité des autorités gabonaises Mais tout le monde considère qu'il est important que les parents d'élèves aient leur part En quelque sorte à la gestion au quotidien du réseau Et c'est prévu dans le cadre d'un comité paritaire Entre le ministère de l'éducation nationale, quatre représentants Et les parents d'élèves, quatre représentants Donc réforme de cette gouvernance Pour que les autorités, l'état gabonais, le ministère de l'éducation nationale Et tout son rôle, tout le rôle qui lui appartient Dans la gestion de ce réseau Pour que les parents d'élèves conservent toute leur place Et pour que la France retrouve le rôle consultatif Qu'elle avait toujours exercé, qu'elle avait un peu perdu Outre ce projet de consolidation des écoles publiques conventionnées Le premier ministre et le diplomate français ont abordé entre autres Les questions liées à la situation de la Covid-19 dans notre pays Pierre Désiré Mvelé-Nam Journée chargée hier pour le chef du gouvernement Rose Cristiano Succaraponda A également échangé avec les membres du COPIL Pour s'imprégner de l'évolution de la situation de la Covid-19 dans notre pays On écoute à cet effet le docteur Guy-Patrick Aubiandon Ministre de la Santé Nous sommes dans une phase critique de la situation épidémiologique de la pandémie de la Covid-19 Nous traversons une seconde vague redoutable Redoutable au regard du nombre exponentiel de contaminations Au regard du nombre de personnes hospitalisées Mais aussi au regard du nombre de décès Donc à partir de cet instant Le premier ministre a décidé d'organiser des réunions de COPIL De manière abidomadaire Afin de s'imprégner de l'évolution de la situation Au niveau sanitaire Nous lui avons dit que nous sommes toujours dans une phase haute de l'épidémie Que nous avons quand même une épidémie qui évolue un tout petit peu en dents de scie Nous avons pu mettre en place 18 nouveaux CTA Pour améliorer la prise en charge des personnes contaminées par la Covid-19 Et que le bâtiment annexe du CHUL Appelé ancienne traumatologie Est maintenant opérationnel Pour pouvoir prendre en charge les personnes Au niveau du CHU de Libreville Nous avons également évoqué Tous les préparatifs qui sont en cours Par rapport à la campagne de vaccination sur la Covid-19 Nous avons évoqué L'état d'avancement des travaux du comité de Farnanco Vigilance Qui a bien avancé Et qui est en train de mettre en place Tous les outils nécessaires Pour que la vaccination puisse se faire de manière sécurisée Et que tous les outils soient mis en place Pour pouvoir enregistrer Mais également investiguer Sur des éventuels effets secondaires Qui pourraient apparaître en cas de vaccination Donc nous restons sereins Dans notre approche stratégique Et nous continuons à intensifier la sensibilisation Améliorer la prise en charge Des personnes contaminées par la Covid-19 Guy Patrick Obiandon Ministre Gabonais de la Santé Restons sur le volet santé Pour parler de l'accélération des préparatifs Liés à la vaccination contre la Covid-19 Et l'amélioration des conditions De prise en charge des malades C'est ce qui ressort de la conférence de presse Animée hier par le ministre en charge De la santé Guy Patrick Obiandon Lors de la conférence de presse du 12 février Organisée par Mme le Premier ministre Cheffe du gouvernement Il avait été promis la réactivation Des centres de traitement ambulatoire Et la mise en place D'un bâtiment dédié Au niveau du CHU de Libreville Pour pouvoir assurer la prise en charge Des personnes contaminées par la Covid-19 A cet effet Cette semaine nous avons procédé A la réactivation de 18 centres De traitement ambulatoire Ces centres sont Des centres de santé Qui sont dans les différents arrondissements Et les infirmeries De services de santé militaire Nous avons aussi procédé Aujourd'hui à l'inauguration Du nouveau bâtiment Qui est un bâtiment De l'ancienne traumatologie du CHU Et qui dorénavant sera dédié A la lutte contre la Covid-19 Pour permettre à ce que le bloc 1 Et le bloc 2 du CHU Puissent se consacrer A la prise en charge des autres maladies Donc c'est dire que le gouvernement Continue à s'investir de manière quotidienne A trouver des solutions Pour améliorer le dispositif sanitaire actuel Tout ceci dans le but De protéger la population En offrant un accès aux soins de qualité A celles qui sont malades Sur le plan épidémiologique Nous avons enregistré 371 nouvelles contaminations Sur 8909 tests réalisés Soins de positivité de 4,1% 72 personnes sont actuellement hospitalisées Dont 19 en réanimation Pour détresse respiratoire Deux nouveaux cas de décès Ont été notifiés Ce qui porte à 90 Dans le nombre de personnes décédées A la mariner dans la province du Moyen-Ogoué Le couvre-feu L'une des mesures prises par le gouvernement Pour lutter efficacement contre la propagation De la Covid-19 Et respectées par les populations En ligne de la ville du Grand Blanc Estaki-Bwangagibi Au carréfour très populaire d'Isaac Nous avons rencontré Salif Commerçant qui s'exprime à ce sujet On respecte les mesures de barrière On respecte tout ce qu'on a dit Et les problèmes des mesures Tout simplement nous les commerçants S'il y a 17h arrivés A 17h30 on descend Dans 30 minutes là Tu es arrivé chez toi Arrivé chez toi aussi Il ne faut pas dire que seulement Tu es arrivé à la maison Tu es accroché le blanc Non Tu dois respecter ce qu'on a dit Laver les mains Et afin de procéder la famille Tu laves ta main Et tout ça Tu procéder la famille Et puis tu expliques à la famille Comment on va vivre dans la maison Comment on va faire sur la maison Pour Dieu, il va nous aider Sur les maladies là Pour Chrysanthe Mapaga Ménusier A l'entrée du quartier Atsier Le coronavirus est une maladie dangereuse D'où le respect de l'heure du couvre-feu Oui à partir de 17h Je respecte les autorités du couvre-feu Parce que vraiment la maladie là Ça tue beaucoup J'ai fait mon magasin Je rentre à la maison Je me baigne J'ouvre la télévision Je suis l'émission Tout ce qui se passe Armstrong Taximan Et l'élève Ken Espoir Interviennent dans le même sens Pour plus tard de 17h Je suis déjà garé chez moi Je vais avec la famille Jusqu'à un certaine heure Et puis on ne peut pas dormir Pendant les heures du couvre-feu Je reste à la maison Je profite à réviser mes leçons Je regarde un peu la télévision S'il y a des choses à faire Avant de dormir Je fais mes premières dernières choses Après ce que je trouve à faire Je pars au lit Respecter l'heure du couvre-feu Porter un masque Protéger sa santé En appliquant les gestes barrières Contre la COVID-19 Tel qu'indiqué par l'État gabonais C'est agir en bon citoyen Lambarene Estaki Ibuangangimbi Pour Radio Gabon La référence La suite du journal Nous allons à Chibanga Dans la province de Lanyanga Pour parler politique Avec cette réunion dite de vérité Des instances locales Du parti démocratique gabonais Au lendemain des élections sénatoriales Chibanga, nous avons la correspondance D'Anif Landémi Quelques semaines après les échéances sénatoriales Cette réunion avait son importance Au regard des résultats obtenus dans la province Jean-François Koumba Mabika Secrétaire provincière du PDG Pour la Nianga C'est une initiative à encourager Pour une première fois Je peux dire que c'est un coup de maître Déjà même à regarder Lors du jour C'est des points qui nous manquent souvent Des échanges comme ça Quand les autres sont bloqués Ou bien l'expérience des uns des autres Ça va nous permettre De rectifier le tir Parce que parfois la machine est bloquée Quand on ne sait pas comment démarrer Donc il serait souhaitable que ça se perpétue Pour donner la possibilité Aux autres collègues Ou bien à nos subalternes Comme les secteurs fédéraux D'impulser une nouvelle façon de changer Quand le secrétaire exécutif a donné le top Tout le monde suit Pour les militants Cette réunion est historique Joseph Diodonné-Mangala Membre du conseil national Et maire de la commune de Moabi Dont le siège a été ravi par le parti Les Démocrates La première action Pour le sentiment général C'est que c'est historique C'est historique comme ça c'est dit à la fin Qu'une telle rencontre soit organisée La plus haute hiérarchie du parti en provincial Ça c'est que nous retenons Et ensuite Le thème qui a été proposé A tous les camarades qui sont arrivés Est un thème salvateur A savoir Faire un bilan exhaustif De ce qui s'est passé Des dérements Lors des élections sénatoriales Faire un bilan Aussi du fonction du parti Au niveau provincial Et ensuite L'honneur de la guerre Donc faire un point Sur l'activité financière Au niveau de tous les camarades Au niveau de la province Serge Alain Ibinda Ibinda Secrétaire départemental De la Dutsila Mabanda pour sa part Le linge sale A été lavé en famille Ce qui a favorisé La victoire du candidat PDG Prosper Mabiala Au cours de cette rencontre Des commentaires ont été faits Sur la note d'orientation Relative à l'observance Des mesures gouvernementales De lutte contre la propagation De la Covid-19 Et de nouvelles orientations Pour un nouveau style de travail Ont été données Aux responsables Des structures de base Depuis la maison du parti A Chibanga Pour Radio Gabon La référence A Niflant-Denby De son côté Le parti Les Démocrates De Ginzou Bandama Dit ne mener aucune négociation Avec le PDG Pour obtenir un poste Au sein du bureau du Sénat Tel qu'affirmait Sur nos antennes Le président du PSD Pierre Claver Maganga Moussavo Nous vous proposons A présent la réaction De Jonathan Inoumba Le vice-président Du parti Les Démocrates Il est au micro De Ray Moussavo Lorsque nous regardons Le règlement intérieur Du Sénat Donc qui fait foi de loi Le groupe parlementaire Était composé De 5 sénateurs Lorsqu'ils étaient 102 Maintenant que le Sénat A un effectif réduit De 67 Donc les groupes aussi Devaient être réduits Quand nous prenons Les 5% Il suffit d'avoir 3 sénateurs Véritant 35 pour avoir Un groupe parlementaire Les démocrates Ayant 4 sénateurs Donc nous méritons Nous au Sénat Un groupe parlementaire Malheureusement Lorsqu'il s'agit De la mise en place De ce bureau Il n'y a pas eu Des discussions préalables Parce que habituellement On appelle Les responsables Des partis politiques Réprésentés dans la chambre A la chambre du parlement Le PSD Ayant un petit sénateur Nos seuls qu'ils ont Ne méritent pas Un poste au bureau du Sénat Tout simplement Parce qu'on est considéré Comme des non-inscrits Donc le sénateur PSD Au Sénat Était non-inscrit Le sénateur SDG Était non-inscrit N'appartenant pas Un groupe parlementaire Mais les démocrates Avec leurs 4 sénateurs Et vu la nouvelle Configuration du Sénat Qui n'a plus les 102 Nous méritons Nous les démocrates Un groupe parlementaire C'est pour cette raison Que nous devons nous figurer Dans ce bureau du Sénat Ce n'est pas Que nous revendiquons Forcément le poste de Casteur Non On aurait pu nous donner N'importe quel poste Nous ne venons pas Révendiquer Un poste Comme lui Qui revendique Les postes Car chaque chose Vise dans la réplique Djubandama Était 19 ans Président d'Assemblée nationale Il est parti de là De lui-même Et se lui dire Que lorsqu'il veut comparer Pourquoi nous avions Le Casteur A l'Assemblée nationale Et qu'on devait avoir Celui du Sénat C'est parce que Tout simplement Nous sommes le seul parti De l'opposition Dans cette chambre du Parlement Donc le Sénat Que M. 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 Gagal comprenne Il n'est pas en compétition Avec N'Zoubandama Il est loin D'être en compétition Avec N'Zoubandama Nous Nous ne nous plaignons pas du PSD Que le PSD ait profité Des alliances Qu'il fabrique Matin, midi et soir Rédi 7 heures Avec le PADM C'est son problème L'actualité hors de nos frontières Nous amène d'abord Au Congo Brazzaville Où la campagne électorale Pour la présidentielle Du 21 mars prochain A débuté hier A 77 ans Dont 36 cumulés A la tête du pays Le président sortant Denis Sassou Nguessou Brigue un quatrième mandat Il sera face A six adversaires Denis Sassou Nguessou A lancer sa campagne A Pointe Noire Une ville frondeuse En prônant la paix Et la relance De l'économie Le Sénégal vient de vivre Trois jours de manifestations Et de meutes à Dakar Et dans plusieurs villes Faisant quatre morts Des événements Qui font suite A l'arrestation De l'opposant politique Ousmane Sonko Pour trouble A l'ordre public Et participation A une manifestation Non autorisée Il est également accusé De viol Et de menace de mort S'il continue De dénoncer Un complot Destiné A l'écarté Du jeu politique En Algérie Enfin Le haut commissariat Au droit de l'homme De l'ONU Se dit très préoccupé Par une répression Continue et croissante Contre les membres Du Irak Et réclame La fin Des détentions Arbitraires Mi-février Les manifestants Pro-démocratie Ont repris Leur marche pacifique Interrompu Pendant un an Par l'épidémie De la COVID-19 Hier Ils étaient Encore des milliers Dans les rues La page des sports Et pour en parler Avec moi Dans ce studio VK Brissna Bonjour VK Briss Bonjour Félie Bouvilla Une page sportive Que nous ouvrons Par les nouvelles africaines Avec la finale De la canne Des moins de 20 ans Qui se joue Ce soir A New Yorkshire Tout à fait Et c'est ce samedi Que se joue Effectivement Le tout Dernier match Synonyme De la finale Entre le Blackster Du Ghana Et le 11 junior Ougandais Une fin de compétition Qui a porté Au révélateur Une équipe d'Ouganda Qui participe Pour la première fois A cette catégorie De canne Mais qui va Croiser en finale L'un des vénitués De l'épreuve Le 11 junior Ghanéen Déjà vainqueur A trois reprises Du trophée Auparavant L'on a assisté Hier soir A la petite finale Un match Contant pour la troisième place Qui a opposé La Tunisie Et la Gambie Les deux équipes N'ont pas pu se départager Après le temps Réglementaire Zéro but partout Il a fallu recourir A la fatidique épreuve Des tirs au but Et là C'est la Zambie Qui l'a emporté Quatre à deux Et ça gige La troisième place Sur le plan local Vécabrice Nord Les footballeurs gabonais Auront très bientôt Auraient très bientôt Du sourire aux lèvres En ces moments Difficiles du Covid-19 C'est cela Et pour cause La deuxième tranche De l'aide financière De la FIFA Aux footballeurs en détresse Est enfin disponible A la Féga Foot C'est le président Fédéral Qui le fait savoir Aux ayant droit Et se dit même prêt A procéder A la distribution Dans les prochains jours Un ouf de soulagement Pour ces footballeurs gabonais Qui ne savaient plus A quel sens vouer A un moment Où la pandémie Du Covid-19 Refait de plus en plus Surface Les mettant Dans l'impossibilité De scolariser Leurs nombreuses progénitures Et même De s'acquitter De leurs loyers Enfin Ils sont nombreux Aujourd'hui en Europe A se bousculer Aux portes du club D'Atiasport Pour s'attacher Les services Du meilleur buteur Du championnat De première division turque Tout dernièrement C'est le club Stambouliot De Fenerbahce Actuel Troisième Au classement De la Super Ligue Qui vient de mettre Sur la table Des dirigeants D'Atiasport Par le truchement De son président Une offre intéressante De 8 milliards De 8 millions Et demi D'euros Soit 5 milliards Et demi De nos francs Pour recruter Au mois de juin prochain L'international Gabonais Pour le moment Les dirigeants Du club Daron Boupenza Étudie la proposition De Fenerbahce Laquelle Pour être rejetée Tout comme L'a été Celle D'un club De première division Russe Qui avait Miroité 6 milliards 500 millions De francs Ceux-ci Les dirigeants D'Atiasport Restent intransigeants Sur la valeur De leur feu follet Ils estiment Qu'il vaut 10 millions D'euros Merci Au Biandon Ouf de soulagement Pour les populations Habitants Dans la zone Préférences A des maîtres heures S'il plaît T'as l'éternel Des maîtres heures 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 Merci.